Salut ! Vite fait, avant de lancer la vidéo, je suis un gigantesque connard, j'ai oublié de faire le point. Faire le point, c'est ça. Voilà, je vais être à peu près comme ça dans toute la vidéo, hein. Donc, bon, on va dire que c'est fait exprès et que ça s'appelle les actus floups. Les actus floups, voilà, on va appeler ça comme ça. Bon, bah, bonne vidéo, hein. Je suis un gigantesque bou... Salut ! Je vous ai manqué ? Non, je déconne, je suis là. Je sais, je vous ai pas manqué. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les actus, alors on va se mettre dedans vite fait, bien fait, comme ça. On aura eu notre quota d'informations. C'est l'heure du BIM. L'état d'urgence selon le Sénat, un plan culture autopsie après le décès au commissariat. Je ne comprends rien, c'est quoi cette actu ? Bon, de toute façon, à partir du moment où il y a le mot Sénat et culture dans la même phrase, ça m'intéresse plus. Allez, suivant. La cote de popularité de Macron en forte baisse, et celle de Philippe en hausse. La politique, j'en ai rien d'un fou. Le secteur de la culture, ah, il y a le mot culture, on s'en fout. Tu plaises. On est là pour survoler l'actu, hein. On la survole depuis la stratosphère, là, on la regarde même pas. Comment la SNCF va organiser les voyages à partir du 11 mai ? Très bonne question. Les voyageurs devront obligatoirement porter un masque, mais ils pourront aussi connaître l'affluence de leur train à la veille du départ, pour pouvoir éventuellement déclarer leur voyage. La SNCF va aussi mettre des dispositifs de filtrage dans les gares pour gérer l'affluence. Bon, c'est plutôt pas mal de prendre des mesures. Après, le problème, c'est que les transports publics, ça va être compliqué de faire en sorte qu'ils ne soient pas bondés. Et là, je ne sais pas trop comment ça se passe, on va bien voir. Jean Castex auditionné par les sénateurs. Ah, il y a le mot Sénat, s'en bat les couilles. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête avec ça. Enfin, je m'intéresse un peu à la politique à un moment donné dans ma vie, je pense. Les Français ont pris en moyenne 2,5 kg pendant le confinement. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Bien sûr que non. On ne reste chez nous, on n'arrête pas de bouffer, c'est normal. D'où l'importance de faire de l'exercice. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. 80 gigas de data sponsoring publis... Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a des pubs sur les sites d'information ? Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a des... Un footballeur du FCO d'Angers poursuivi pour exhibition sexuelle. Les gars, ne sortez pas votre beat n'importe où. C'est la seule chose que je peux vous dire. Le Sénat... La mère fait partie de notre quotidien. Surtout ta mère qui fait partie de notre quotidien. J'ai la main dans le caleçon, là. Vous ne le voyez pas, mais sans déconner, j'ai la main dans le caleçon. Il faut que j'arrête. Le Sénat... Visite une usine de masques sans en porter. C'est comme si tu allais visiter l'usine Adidas, on va dire. Mais pieds nus. Balade pieds nus dans l'usine. Directeur, il fait une syncope. Direct. Crise cardiaque. Bon, on a fait le tour, là. C'est un peu chiant, le reste. J'ai pris ma dose d'information. Ça m'a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501